Vivre à Lisbonne, mon expérience comme digital nomade. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner toutes mes astuces et tous mes conseils si vous souhaitez vivre dans la ville de Lisbonne au Portugal. Il faut savoir que moi j'ai vécu dans cette ville il y a quelques temps, il y a un an à peu près, un truc comme ça, et j'avais beaucoup aimé. Et peut-être que vous vous posez la question, vous avez envie de vivre comme nomade digital, ou alors peut-être que c'est votre cas à l'heure actuelle, vous avez un projet à monter sur le web, et vous vous demandez quelle est la ville qui est la plus intéressante pour ça, Lisbonne fait partie des meilleures villes, mais il faut avoir quelques petites astuces, quelques petits conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin pour écouter mon expérience comme digital nomade, et tous les conseils, toutes les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo risquent de vous intéresser si vous souhaitez devenir digital nomade, ou que vous êtes à l'heure actuelle digital nomade, vous avez un projet sur internet, et que vous vivez peut-être de votre passion. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un bon like, pour vous c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris, ça m'aide beaucoup, je fais du contenu toutes les semaines sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon, pour aider les gens à se lancer comme freelance et devenir digital nomade. N'hésitez pas également à activer la cloche et à vous abonner, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contenu, ça serait dommage de rater tout ça, surtout si ce type de contenu, en tant que freelance, vous intéresse. Et à ce propos, j'ai un produit à vous proposer, cette semaine je lance le pack digital nomade, devenir professeur de français en ligne en 7 jours. Vous avez bien entendu, devenir professeur de français, alors là vous vous dites, ouais mais c'est bizarre, normalement quand on se lance comme digital nomade, on fait du marketing, on fait du business, du make money, etc. Mais vraiment avec ce pack digital nomade, je pèse mes mots, le but c'est que vous deveniez digital nomade, vous viviez votre passion en un temps record, c'est-à-dire 7 jours, c'est très très court, 7 jours. Ce pack donc contient 3 choses, le plan d'action express pour trouver des élèves très rapidement, les 100 cours préparés pour rien avoir à préparer, et vous lancez direct dès le lendemain à enseigner à des élèves, à partant de zéro, et une formation virtuose du FLE aussi, pour vous aider à devenir à l'aise en ligne, à bien enseigner, à utiliser les outils, etc. et fidéliser 100% des élèves que vous allez obtenir. C'est vraiment, vous ne trouvez ça nulle part sur internet, et c'est disponible dès cette semaine, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, revenons au sujet de cette vidéo, vivre à Lisbonne comme digital nomade. Moi, il y a quelques temps, voilà, j'avais envie de voyager, j'avais envie de changer, j'étais, voilà, moi je suis quelqu'un qui bouge pas mal en France, ça m'arrive d'aller à Paris, je suis de Montpellier à la base, et je regardais un peu les billets d'avion, et je suis tombé sur Lisbonne, je voyais que le billet d'avion, c'était vraiment le moins cher, donc ça c'est le premier avantage, c'est que, peu importe si vous êtes en France, peu importe dans quelle ville vous êtes, ça peut être Bordeaux, je crois que même Lyon, Montpellier, peu importe en fait, il y a des billets d'avion qui ne sont pas chers du tout, moi je crois que j'avais payé 30 euros l'aller pour Lisbonne, et 30 euros le retour, on en a pour 60 euros, c'est que dalle pour un billet d'avion, c'est vraiment que dalle, et surtout c'est pas loin, bon, si vous êtes dans une ville du sud, Toulouse, peu importe, il faut regarder, mais en tout cas, billet d'avion, pas cher du tout, ça c'est un énorme avantage, et ça, voilà, qui dit pas cher, pareil, c'est pas que le billet d'avion, c'est aussi le coût de la vie, d'accord, la nourriture, vous allez voir, j'ai quelques astuces pour vous, en tant que Digital Mat, pour vous loger, etc. Donc moi, j'étais tombé sur la vidéo d'un certain collègue qui est freelance, qui est aussi formateur en ligne, il s'appelle Ambroise Débré, et il avait fait une vidéo justement sur un endroit, sur Lisbonne, il parlait de la ville, et il parlait de comment vivre comme Digital Nomad, une vidéo intéressante, je vais vous laisser le lien à l'endroit de l'écran, parce qu'en fait, il faisait la visite d'un co-living, alors un co-living, moi je ne connaissais pas le concept, un co-living, c'est comme un co-working, c'est pour travailler en tant que freelance, mais c'est encore mieux parce que vous avez possibilité de louer une chambre, d'accord, et vous êtes en, vous cohabitez en fait avec d'autres freelances, d'autres Digital Nomads comme vous, ou d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, donc vous pouvez discuter avec des gens comme ça, et voilà, c'est super intéressant, donc la ville ça s'appelle, donc c'est Lisbonne bien sûr, et le quartier en question dont il avait fait la vidéo, c'est Caïs d'Ossodré, en tout cas je vous mets le lien vers sa vidéo, c'est super intéressant, moi quand j'ai vu ça, je me dis, allez c'est bon j'y vais, je me lance, et honnêtement c'était pas mal, le quartier est super, bon un petit peu touristique, mais le co-working est vraiment très très bien, le co-living, parce que déjà les chambres sont très qualitatives pour le prix, le rapport qualité-prix, il y a des sorties qui sont organisées, il y a des restaurants également, même vous pouvez visiter la ville avec d'autres freelances, d'autres digital nomads, donc après LibraFood, restez le temps que vous voulez, moi je crois que j'ai été resté une dizaine de jours, c'est pas obligé de rester des mois et des mois, il y a des gens qui restent 6 mois, genre Ambroise, le mec qui a fait la vidéo, je crois qu'il est resté plusieurs mois, et tous les ans il y retourne parce qu'il aime beaucoup, c'est vrai, franchement ça vaut le coup, après ça dépend des périodes de l'année, moi j'étais allé en décembre, c'était pas la meilleure période, moi je vous conseille plutôt d'y aller en été ou au printemps, mais en tout cas si vous voulez faire un petit voyage cette année en 2024, ça peut être une grande idée. Donc les avantages de Lisbonne, pas cher je vous l'ai dit, cet endroit avec ce caïs de Sodré, alors il y a deux co-living, celui de caïs de Sodré, l'autre je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas Ambroise vous dit tout dans sa vidéo, c'est très intéressant, et surtout l'intérêt aussi quand on est digital nomads, c'est de développer un projet, c'est de se co-working en fait, parce que le co-working, la salle où vous allez travailler, vous allez développer vos projets, et bien la salle commune en fait, tout le monde bosse, il y a aussi les petits déjeuners qui sont servis au même endroit, qui sont super bons, on a des avocats d'auto, si je me rappelle le matin, pas mal de choses aussi, pour vraiment pas mal d'énergie, et en plus il y a des salles privées qu'on peut prendre, donc par exemple je ne sais pas, moi si vous faites des cours en ligne avec des élèves justement, où vous enseignez le français, ou comme moi vous enregistrez des podcasts, des vidéos, et bien c'est super pratique en fait, et moi j'ai galéré à trouver des bons co-working en France, même à l'étranger, et c'est un des meilleurs co-working que j'ai pu faire à Caïs de Sodré là-bas, avec le co-living et la chambre incluse, donc je n'avais jamais venu vraiment ce concept de co-living, de petit déjeuner comme ça, qu'on a au co-working, parce qu'en fait les deux sont mitoyens, c'est-à-dire que vous avez la chambre, vous descendez, et hop à côté vous avez le co-living, enfin en tout cas, Ambroise vous montre tout ça en cette vidéo, petite dédicace à toi Ambroise, si tu vois cette vidéo en tout cas, mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu de vivre à Lisbonne comme Digital Nomad, bien sûr il y a d'autres aspects, mais moi c'est vraiment les aspects qui m'ont marqué en tout cas en peu de temps, je vous invite à laisser un bon like si vous avez aimé ça, à vous abonner, à activer la cloche, et à vous inscrire au pack Digital Nomad pour devenir prof de français en ligne en moins de 7 jours, avec les 3 choses dont je vous ai parlé, le plan d'action pour trouver des élèves très rapidement, les 100 cours de FLE, les 100 cours préparés, adaptés à tout niveau, à tout type d'élèves, et la formation Virtueuse du FLE pour commencer à fidéliser tous ses élèves et commencer à facturer 25 euros leur grand minimum, et voilà, vivre de vos passions, sans aucune expertise, et on part en zéro. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501